Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi j'investis dans l'Ether, la crypto-monnaie du réseau Ethereum. Alors l'Ether, d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est la crypto-monnaie du réseau Ethereum, je te l'ai dit. Et le réseau Ethereum, c'est un protocole d'échange décentralisé. Protocole d'échange permet d'échanger des choses décentralisées, en dehors des institutions, sans intermédiaire financier, donc de particulier à particulier. Alors, pourquoi l'Ethereum ? Alors déjà, pourquoi l'Ethereum plutôt que le Bitcoin ? Eh bien, déjà, il a plus de fonctionnalités que le Bitcoin. Le réseau Ethereum est vraiment très complet. Et en plus, je vais t'en parler juste après, mais il va se mettre à jour, il va passer à l'Ethereum 2.0. Et là, franchement, si le cours n'explose pas, ça va venir. En tout cas, c'est vraiment imminent. Donc, c'est vraiment la crypto-monnaie sur laquelle il faut rentrer maintenant. Et souvent, quand on dit ça, on dit vite rentrer dans cette crypto-monnaie qui va exploser. C'est des toutes petites crypto-monnaies extrêmement risquées. Là, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie du marché des cryptos. Donc voilà, en termes de capitalisation. Donc vraiment, ce n'est pas du tout un projet qui peut s'effondrer du jour au lendemain. C'est une infrastructure sur laquelle il y a énormément d'autres crypto-monnaies qui sont basées. La blockchain de l'Ethereum est vraiment très complète et extrêmement remplie d'énormément de projets crypto, d'applications décentralisées, etc. C'est d'ailleurs pour ça que le réseau est aussi lent et qu'il va être mis à jour. C'est parce qu'il est extrêmement utilisé. Il est même trop utilisé pour ce qu'il peut supporter. mais ça va être mis à jour. Donc ce petit défaut qui révèle en fait un gros engouement, on va dire, un gros engouement de toutes les applications décentralisées, tous les projets crypto qui se développent sur Ethereum. Au final, ça a ralenti le réseau tellement il y en a. Mais c'est une bonne chose parce que du coup, il va être mis à jour. Donc ça va juste être un énorme réseau. Et en plus, il va être 90% plus rapide apparemment quand on va passer au Proof of Stake. Je t'en parle juste après. Alors, la base des smart contracts, c'est les contrats intelligents et autonomes qui s'exécutent automatiquement quand toutes les conditions sont remplies. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que c'est vraiment la base de ce qui se passe sur Ethereum. C'est les smart contracts. Donc on va décrypter ça ensemble. Alors, des contrats intelligents et autonomes. Donc voilà, c'est un programme informatique en fait qui s'exécute automatiquement quand toutes les conditions sont remplies. Au lieu d'aller chez le notaire, admettons, et de dire le jour où un tel m'a envoyé 100 000 euros, ma signature est valable pour lui vendre ce bien à ce prix-là. Une fois qu'il a envoyé des sous, du coup, il se passe ça. Vous prenez les frais de notaire. Moi, je reçois telle somme, etc. On signe. Et puis, dès que ça, ça se passe, on fait ça. Dès que ça, ça se passe, on fait ça. Et bien là, en gros, il n'y a pas besoin du notaire. Alors, tu signes simplement électroniquement un contrat avec quelqu'un, par exemple, pour dire si le prix de tel actif dépasse ça, je te le vends à tel prix, tel jour, machin. Et du coup, en fait, une fois que toutes les conditions sont remplies, le contrat s'exécute automatiquement. Donc ça, par exemple, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que plus tard, il y aura des compagnies d'assurance sur la blockchain et que les compagnies d'assurance actuelles vont disparaître. Alors, ce n'est pas pour tout de suite. J'investis personnellement sur AXA, sur CNP Assurance, etc. Mais je n'y investirai pas si jamais je pensais que toutes ces compagnies d'assurance cotées en bourse allaient disparaître et donc que leur cours allait chuter. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Mais au final, à long terme, dans 10, 20 ou 30 ans, je pense que les compagnies d'assurance qui existent aujourd'hui n'existeront plus ou alors beaucoup moins. Donc voilà pourquoi les smart contracts sont extrêmement importants. Ensuite, le réseau Ethereum permet le développement d'applications décentralisées. C'est vraiment une de ces grosses fonctionnalités. C'est que tous les petits projets, en fait, se rattachent à Ethereum et se créent sur la blockchain d'Ethereum directement. Il y a de plus... Par contre, oui, alors, petit point négatif, mais qui va être totalement retiré. Il y a de plus en plus d'Ethereum minés. Depuis 2015 ou 2017, il me semble, je crois que c'est de 2015 à 2020, j'ai vu en gros un graphique. Il y a eu, il me semble, 600 millions d'Ethers de... ou 6 millions, je ne sais plus. En gros, il y a eu, admettons, 6 millions d'Ethers de minés en 2015, 7 millions en 2016, 8 millions en 2017, etc. Jusqu'à 11 millions récemment. Et du coup, si ça continue comme ça, au final, on va miner de plus en plus d'Ethereum, donc en créer de plus en plus. Donc, il aura de moins en moins de valeur parce que l'offre et la demande, plus il y en a, moins c'est rare, moins ça vaut cher. Donc, du coup, on pourrait s'inquiéter de ça parce qu'un nouveau bloc est miné toutes les 11 secondes en moyenne, du moins, c'était le cas mi-2021. Donc, voilà, toutes les 11 secondes, il y a 2 ou 4 Ethers qui sont créés. Donc, voilà, ça va très, très vite au final. Et on pourrait s'inquiéter, donc, de l'inflation de l'Ethereum. Mais ça devrait changer avec la mise à jour d'Ethereum 2.0 et le proof of stake. Le proof of stake. Ce n'est pas facile à dire, désolé. Donc, le proof of stake devrait permettre, déjà, de réduire les frais de transaction en apportant une plus grande liquidité au réseau parce que là, actuellement, les frais de transaction sont très élevés, les transactions sont très lentes parce qu'il y en a énormément et que le réseau ne peut pas assumer beaucoup de transactions en même temps. Et donc, ça, ça devrait changer. Mais surtout, le nombre d'Ethereum qui vont être minés, eh bien, va être drastiquement réduit s'il n'est pas arrêté, en fait, parce que, du coup, il n'y aura plus besoin de miner des Ethereum. Donc, c'est-à-dire le proof of work, donc, la preuve de travail, preuve de minage. Là, du coup, on va passer en proof of stake, donc, preuve de stacking, donc, de dépôt. Donc, au final, le réseau ne va plus fonctionner en créant de nouveaux blocs, mais en faisant travailler ceux qui existent déjà, en faisant travailler pas les blocs, mais les Ethers. Et du coup, bah, proof of stake, tu vas stacker. Les gros fonds et toi-même peuvent stacker des Ethereum. Et donc, ces Ethereum vont leur rapporter des intérêts. Ces intérêts sont les frais de transaction. Donc, du coup, les gens qui stack l'Ethereum sont gagnants parce qu'ils reçoivent une petite partie des frais de transaction. Et les gens qui font des échanges, en fait, qui achètent et qui vendent de l'Ether ou d'autres choses avec de l'Ethereum sur la blockchain, eh bien, du coup, vont profiter du fait que des gens stack leurs Ethers pour que les transactions soient plus rapides et coûtent moins cher. Parce que plus il y a d'Ethers de stacker, plus les transactions vont vite, moins elles coûtent cher. Donc, moins les gens qui stack sont payés, évidemment. Donc, du coup, c'est pas infini, on va dire. Il n'y a pas 99% des Ethers qui vont être stackés. Sinon, au final, on aura un rendement de 0,1%. Mais, en tout cas, voilà, c'est toujours l'offre et la demande, c'est extrêmement intéressant. Alors, pourquoi j'investis aussi sur l'Ethereum plus que sur le Bitcoin ? C'est parce que l'Ethereum rattrape le Bitcoin car la capitalisation du Bitcoin était 16 fois plus importante que l'Ethereum en 2017 contre 2,4 fois en 2021. Donc, le Bitcoin avait 16 fois plus de capitalisation. C'est-à-dire qu'admettons qu'il y avait 1 milliard d'euros d'investis dans l'Ethereum en 2017 il y en avait 16 milliards dans le Bitcoin. Alors, ces deux chiffres sont faux mais c'est pour te donner un ordre d'idée du ratio. C'est juste énorme. Il y avait 16 fois plus d'argent investi sur le Bitcoin que sur l'Ethereum et aujourd'hui, du moins, même mi-2021, on était à 2,4 fois plus d'argent sur le Bitcoin que sur l'Ethereum contre 16 fois en 2017. C'est juste énorme. À quelle vitesse l'Ethereum rattrape le Bitcoin sans dire qu'il va le dépasser incessamment sous peu. On n'est pas sur du Squeezie Cyprien mais voilà, ça reste très très rapide. Donc voilà, c'est pour ça que l'Ethereum en fait a une meilleure croissance annuelle, annualisée en tout cas sur les dernières années que le Bitcoin. En plus, il est possible de stacker, donc là, c'est le dernier avantage de l'Ethereum c'est que même si on n'est pas encore en Proof of Stake, il est déjà possible de stacker de l'Ethereum sur certaines plateformes et notamment sur la plus grosse plateforme d'achat, de vente et d'échange de crypto-monnaie mondiale mais qui est disponible également en France. Donc c'est Binance, donc Binance, B-I-N-A-N-C-E. Donc il est possible de stacker de l'Ethereum sur Binance en double investissement. Alors c'est une méthode un petit peu compliquée, je t'invite à te renseigner dessus à ne pas mettre d'argent sur un quelconque produit financier sans le comprendre bien sûr et même à ne pas acheter de l'Ethereum sans le comprendre bien sûr et donc ce double investissement sur l'Ethereum en tout cas il permet de rapporter 57,05% de rendement par an donc c'est-à-dire si tu mets 100$ sur l'Ethereum tu stacks tes Ethereum en double investissement tu es censé avoir un rendement de 57,05% donc voilà je t'invite à te renseigner là-dessus si jamais tu veux acheter de l'Ethereum je t'invite à passer par tout simplement le site la plateforme qui propose le moins de frais possible c'est-à-dire Binance et je peux même réduire encore ces frais en te partageant mon lien de parrainage donc je te le mets dans la description tu auras une réduction tu auras une réduction de 5% sur tes frais de transaction sur toutes les transactions que tu feras à vie ça ne paraît pas énorme mais au final même si tu veux acheter que 100$ d'Ethereum un jour tu vas sûrement les revendre racheter autre chose le revendre racheter autre chose et tu vas te rendre compte qu'on fait très vite beaucoup de transactions il faut éviter au maximum évidemment mais comme les frais sont très faibles sur Binance on est tenté d'acheter de vendre sans trop sans soucier sauf qu'à chaque fois c'est quand même quelques centimes qui partent et sur ces quelques centimes admettons que tu es censé avoir 1€ de frais de transaction tu as économisé 5% donc 5 centimes et moi en plus à chaque fois que tu économises sur une transaction je reçois également un petit profit alors minime si jamais tu économises 5 centimes peut-être que j'en reçois un également en récompense pour t'avoir recommandé Binance par mon lien donc c'est à dire qu'à vie on peut tous les deux économiser pour toi et moi toucher une partie des frais de transaction qui te sont fait économiser par le lien et donc voilà je t'invite à passer par ce lien tout simplement pour avoir une réduction si tu ne veux pas passer par le lien il n'y a pas de problème tu peux directement taper Binance dans Google mais tu n'auras pas la réduction des frais de transaction je te remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésite pas à t'abonner à liker je vais faire des vidéos sur les 30 plus grosses crypto-monnaies qui m'intéressent le plus en tout cas donc les crypto-monnaies du top 50 globalement les 30 qui m'intéressent le plus donc n'hésite pas à t'abonner à activer la cloche pour ne rien rater ça me ferait extrêmement plaisir n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des précisions à apporter c'était Florian je te remercie d'avoir regardé cette vidéo prends soin de toi et tes finances ciao